On s'y attendait et on n'a pas été déçus, heureusement. Justin Gage et Michael Chandler ont livré une performance tout simplement exceptionnelle. Ils ont tous les deux la réputation d'être de vrais guerriers. Ils l'ont prouvé une fois de plus lors de cet UFC 268. Selon moi, ce Gage et Chandler fait partie des plus beaux combats de l'année. Salut à tous, c'est Eliès. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après avoir débriefé à chaud. Le rematch entre Ousmane et Covington, cette fois-ci place à Gage et Chandler. Je dois vous l'avouer, malgré la carte de l'UFC 268 extrêmement chargée, ce Justin Gage et Michael Chandler, c'était clairement le combat que j'attendais le plus. Les deux hommes sont réputés pour être de grands malades. Ils sont même prêts à sacrifier une partie de leurs neurones pour divertir les spectateurs présents dans l'arène, mais aussi les fans devant leur télé. Alors c'est vrai qu'on ne pouvait pas imaginer un meilleur combat que ce Gage et Chandler pour ouvrir la carte principale d'un UFC 268 qui partait déjà sur de très bonnes bases. Ce n'est pas étonnant, mais il n'y a eu aucun round d'observation entre Justin Gage et Michael Chandler. Ils ont commencé le premier round tambour battant et ils se sont donné rendez-vous dans le centre de l'octogone. Avant même l'entame du combat, on savait que le danger principal côté Justin Gage venait de ses low kicks, alors que pour Michael Chandler, je dirais qu'il a la faculté d'éteindre n'importe quel lightweight avec ses points. Soyons clairs, je donne l'avantage au premier round à Michael Chandler qui a réussi à surprendre Justin Gage avec un flying knee et ensuite le sonner avec des grosses séquences en boxe anglaise. On le sait, ces deux hommes entament chacun de leurs combats avec une mentalité de tueur, c'est-à-dire tuer ou se faire tuer. Ça n'était pas très propre d'un point de vue technique, mais au niveau de l'engagement, c'était difficile de faire mieux que ça. À partir du deuxième rang, le travail de sape des low kicks de Justin Gage a commencé à faire effet sur la jambe d'appui de Michael Chandler. En revanche, c'est sur un gros uppercut que Justin, de Highlights comme on le surnomme, a réussi à enregistrer un knockdown dans le second round. Ce combat était complètement faux et les deux combattants se sont vraiment rendus coup pour coup. Au troisième round, on a vu que Michael Chandler prenait de plus en plus de coups, de plus en plus de punishments, mais ce gros malade n'a pas baissé les bras. Pire, il a même invité Justin à lui donner encore plus de coups. Alors c'est vrai que sur les deux derniers rangs, la précision et l'activité de Justin ont été déterminantes pour lui octroyer cette victoire sur décision unanime. Mais sans un tel partenaire de danse comme Michael Chandler, ce combat n'aurait pas été le même. Sans surprise, ce choc a été élu combat de la soirée. Pourtant c'est vrai que dans le reste de la carte de l'UFC 268, que ce soit la carte principale ou les prélimmes, on a eu droit à de grosses affiches et à de gros chaos. Mais la performance exceptionnelle de ces deux gladiateurs méritait bien une récompense, qui plus est une performance qui a eu lieu dans un lieu mythique comme le Madison Square Garden de New York. Ça force le respect. Même les phases de lutte et les tentatives de take-down étaient non seulement intéressantes mais aussi spectaculaires. Michael Chandler n'a réussi qu'un seul amener au sol sur six tentés. Une preuve de plus que Justin Gagey a toujours une lutte défensive bien en place et des take-down defense assez costauds. Alors dites-moi si vous considérez cette affiche entre Gagey et Chandler comme non pas le combat de la soirée, mais le combat de l'année. Personnellement j'hésite avec la masterclass de Max Holloway face à Calvin Qatar, ou encore le combat entre Volkanovski et Brian Ortega, c'est assez serré. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sachez d'ailleurs que Justin Gagey a remporté plus de bonus de performance qu'il ne compte de combat à l'UFC, c'est-à-dire que 8 de ses 9 derniers combats dans l'organisation ont été récompensés par des bonus liés à sa performance. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, on peut dire une chose, c'est que quand Justin Gagey est de la partie, on ne s'ennuie jamais. Et c'est pareil avec Michael Chandler, ces deux hommes partagent d'ailleurs quand même pas mal de points en commun. Déjà ils ont tous les deux un background en lutte tout simplement exceptionnel, ils se sont fait connaître dans une autre organisation avant de signer à l'UFC, et puis ce sont des showmen qui sont prêts à aller au charbon pour nous donner du divertissement, et bien évidemment pour remporter leur combat. Avec cette victoire acquise au forceps, Justin Gagey se replace dans la course au title shot à la ceinture des poids légers. Il devrait normalement selon toute vraisemblance affronter le vainqueur entre Dustin Poirier et Charles Oliveira. Ce qui est sûr c'est que cette victoire fait du bien à Justin qui rebondit parfaitement après sa grosse défaite survenue il y a plus d'un an face à Khabib. En ce qui concerne Michael Chandler, il s'agit de sa deuxième défaite consécutive, mais au-delà de la défaite si on voit un peu plus loin, ses performances étaient brillantes, non seulement à l'UFC 268, mais également lors de son title shot face à Charles Oliveira. Par contre, restons objectifs, à mon avis ces prochains combats seront assez compliqués au niveau du match-up, puisqu'Islam Makachev et Benel Dariush sont les adversaires potentiels de Michael Chandler pour son prochain combat. Et ce qu'il faut dire aussi c'est qu'avec la victoire de Kamaru, la victoire de Justin, mais aussi celle de Rosna Mayunas face à Zangweili, le grand gagnant de la soirée. C'est ce génie de Trevor Whitman qui repart donc avec trois victoires en autant de combats. Rosna Mayunas a quand même souffert dans les deux premiers rangs face à Zangweili, une Zangweili revancharde qui était venue très clairement pour l'emporter sur KO. On a vu clairement un déficit de puissance entre Zang et Rose. Heureusement pour la championne en titre d'Estro White, elle a pu compter non seulement sur son allonge, mais aussi sur ses magnifiques déplacements pour finir par l'emporter sur décision unanime. L'UFC 268 nous a garanti vraiment du spectacle et pour moi c'était la carte la plus incroyable de l'année en ce qui concerne l'UFC. Abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une excellente soirée, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.